Hey ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo gamme des trucs de superficiel Dans cette rubrique vous retrouvez tout le temps des nouveautés que j'ai reçu des partenaires d'Octoli ou pas d'ailleurs, d'autres agences de presse etc Et vous retrouvez aussi des choses que j'ai acheté, des fringues, des accessoires On y va ! D'ordinaire je commence toujours par tout ce qui est soin maquillage Mais là je vais faire le contraire, on va partir sur tout ce qui est vêtements, mode, chaussures, accessoires En commençant par ce blazer que je suis sûre que vous avez déjà remarqué parce qu'il est magnifique Donc c'est un blazer pailleté, je l'ai trouvé sur le site Boo Je crois que j'ai payé 34€, quelque chose comme ça Mais il faut dire ce qu'il est, il est carrément canon J'ai énormément de compliments en le portant au travail vendredi C'est la touche qui fait le truc fun Il est élastique et je vous montre d'un peu plus près C'est une fermeture éclair comme vous pouvez le voir Magnifique, je pense qu'on doit tout savoir dans notre armoire Un blazer ou quelque chose avec des sequins ou des paillettes Pour information, les paillettes, ce ne sont pas des paillettes qui s'en vont Vous savez parce que j'ai horreur de ça C'est des paillettes vraiment collées Enfin c'est pas collées, c'est comme si c'était des petites taches de peinture Donc ça risque pas de s'en aller La deuxième pièce en fait, c'est ce que je porte en dessous Donc c'est un top que j'ai aussi acheté sur Boo d'ailleurs Donc c'est un top noir classique Vous savez c'est un peu à la mode j'ai envie de dire Avec ce col comme ça qui fait un effet choqueur Alors juste le problème c'est que moi j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop large Il aurait fallu que la matière ici soit plus épaisse pour que ça se mette vraiment bien Ça a tendance à tomber Mais voilà pour ce haut Donc il a un manche longue, je vais pas me déshabiller Mais bon je vous mettrai le lien en barre d'info On continue avec un gilet J'appelle ça un peu un gilet aspect, effet, burberry Vous allez comprendre pourquoi si j'arrive à le mettre à l'endroit C'est un gilet assez loose Donc il se présente comme ceci Je sais que vous allez râler parce que je le porte pas Mais voilà je vous ai dit que je ferai un lookbook bientôt Donc vous avez les manches qui sont écrues comme ça Donc la matière est en espèce de laine extensible Et de dos, le voici Il est très 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 sympa Moi j'aime beaucoup parce que comme vous pouvez le remarquer Le motif c'est très burberry Je pense qu'on peut pas Sauf que c'est burberry pour les pauvres Puisque ça vient aussi de chinois Et que je n'ai aucunement les moyens de m'acheter ce genre de pièce dans la marque Mais bon c'est une En fait c'est un motif que j'aime particulièrement Et au niveau des côtés c'est des pans En fait ils se ferment pas avec des boutons ou quoi que ce soit Ce sont des pans Donc ça retombe vraiment bien J'adore cette pièce Si jamais vous voulez l'avoir portée Soit je la mettrai dans un lookbook Soit je vous invite à aller directement sur Instagram Où je mets énormément de looks Donc c'est là où je pense que vous verrez la pièce portée Troisième pièce c'est également un gilet Décidément sauf que c'est un gilet Donc je vous montre la couleur C'est très rare que je mette du gris Mais voilà j'ai bien aimé cette pièce là En fait il n'a rien de particulier à la base C'est un gilet gris classique Sauf qu'il a des manches un petit peu loose Un peu chauve-souris Il est court puisque comme vous pouvez le voir A l'arrière il va arriver juste en bas du dos Juste au dessus des fesses Mais la spécificité c'est qu'il a des pans Comme ça Juste devant Ça va pas être pratique Mais je voulais juste vous montrer l'idée En fait il a des pans comme ça Que vous nouez ici Et ça donne un effet un peu sympa La troisième pièce cette fois-ci C'est un gilet suite Je vous le montre En fait il se présente comme ça Donc il est jaune J'adore le jaune A l'intérieur on a un effet gris chiné C'est ça que j'ai bien aimé Il est assez épais finalement Et il a une jolie capuche Alors là par contre Je suis un petit peu déçue Parce qu'il est relativement petit Donc du coup je vais pouvoir le porter Par exemple à la maison Mais je le porterai pas forcément à l'extérieur Parce qu'on voit qu'il est un petit peu juste Niveau taille Et mais sinon Enfin voilà je le trouvais joli Une capuche grise comme ça C'est pas souvent qu'on voit Qu'on voit ces mélanges de couleurs Tu m'as fait peur La troisième pièce cette fois-ci J'aurais beaucoup moins de mal à vous la montrer En fait c'est une écharpe Donc là voici Alors elle est très simple en soi Mais qu'est-ce qu'elle est chaude Et comme je porte un manteau en fait Qui est écru Ça marche vachement bien ensemble Donc voici le motif C'est des gros carreaux Et je m'enroule dedans J'en fais un plaid etc Et elle est vraiment super sympa Et toute simple Mais efficace Pour terminer sur les accessoires Toute bonne youtubeuse qui se respecte A une menthe Daniel Wellington Je suis désolée effectivement Puisque ça fait beaucoup parler Dès qu'une youtubeuse montre sa menthe Ça fait un drame etc Oui il y a des campagnes de promotion Liées à certains produits À des périodes bien déterminées Maintenant on a aussi le droit De se faire plaisir Et personnellement En recevant cette montre Ça m'a vraiment fait plaisir Je vous la montre Donc je vous montre ma montre Donc la voici Moi je l'ai choisi en fait Avec un bracelet effet croco noir Et donc c'est la 40 mm Que j'aime beaucoup Quand c'est des grosses montres Et elle est en rose gold Donc je la trouve super simple Mais en même temps Je la trouve classe Là je vous mets le lien De la photo que j'ai publiée Sur Instagram Il y a un code promo Qui est de 15% Je vous mets le lien Juste en dessous Valable jusqu'au 30 décembre Pour changer J'ai encore craqué Sur des chaussures Dont une paire d'escarpins Je les ai trouvées Chez Jacqueline Ryu Donc elles se présentent Elle se présente Pourquoi ça marche Quand tes autres Elles le font ça ? Elles se présentent comme ça Donc ce sont des escarpins Des escarpins en ubuc Avec un talon Qui est plutôt Plutôt correct Ça doit faire 6-7 cm Donc c'est largement portable Et j'ai beaucoup aimé Le détail devant Comme ça Ça fait des petits losanges A la fois en cuir Et à la fois en ubuc C'est hyper joli Elles sont vraiment agréables A porter pour le coup Parce qu'elles ne sont pas hautes Et hyper classe Quand même Je les adore La deuxième paire C'est plus un caprice Parce que je vous avoue Que le talon Le talon étant très haut Je ne suis pas certaine De pouvoir par exemple Les porter ou les assurer au travail Par contre en soirée Vous êtes sûr que je vais les claquer Juste pour faire ma belle Donc les voici Donc ce sont des petites bottines Comme ça à talons Alors les talons Font 9 cm exactement Je les ai eu sur showroom privé C'est la marque La Strada Me semble-t-il Et il faut dire ce qu'il y ait Elles sont carrément sexy Parce qu'une paire de chaussures Pour moi Surtout quand il y a des talons Ça doit être un minimum sexy Alors j'ai reçu de la marque La Farce Magnifique Coffret Que je voulais vous montrer Pour la simple et bonne raison Que je le fais gagner En concours sur mon Instagram Donc filet Dès maintenant Vous pourrez donc participer Et peut-être gagner Ce coffret complet Qui comprend en fait Une crème pour les mains Donc au carité A l'olive A l'amande A l'aloe vera Vous avez aussi Deux crèmes visage Donc les crèmes visage Donc les voici Alors ça c'est Jojoba Aloe vera Concombre Algue Et celle-ci Amande Tincarité Camomille Cette crème là Donc c'est pour les peaux Délicates Et celle-ci Donc crème visage idéale Alors ça Ça ne me convient pas du tout Et en la peau Comme vous le savez Mixte Et complètement déshydratée Ces crèmes me tirent trop le visage Par contre Elles sont vraiment très bien Pour les peaux Grasses Ou les peaux Qui n'ont pas besoin D'une hydratation supplémentaire Par contre Par contre Il y a aussi Un masque visage A la carotte au carité Un macadamia Donc c'est un masque peeling Qui est canon On a une crème pied Et une crème main Alors la crème pour les pieds Est au romarin Au tourne-sol A l'aloe vera Au niaouli Je l'aime beaucoup En fait elle est très fraîche Mais le problème des fois C'est quand on a des produits très frais Ça manque un petit peu de C'est pas assez nourrissant La crème pour les mains Donc il y a du carité De l'aloe vera De l'olive De l'amande Et celle-ci par contre Pour l'avoir essayé Et testé plein de fois Pour la mettre en ce moment Elle est vraiment très bien Très nourrissante Par contre il vaut mieux Pas en mettre trop Parce qu'elle pourrait être Trop 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 nourrissante Donc on m'a envoyé La crème de jour Raffermissante Donc qui est faite Pour atténuer Les signes de l'âge J'ai également reçu Le sérum raffermissant Qui Alors c'est toute une gamme Pour les peaux matures J'imagine Ou à vocation De raffermir le visage Il y a la crème de nuit Et pour finir Le contour des yeux Alors là je vais être assez direct Ca correspond pas du tout A ma peau J'ai testé Chacun des produits Ca me tire Et ça a même tendance Un peu à me déranger A m'irriter En fin de compte Donc ça ce sont des produits Qui sont pas du tout Mais pas du tout Adaptés Aux peaux Déshydratées Parce que c'est vrai Que le problème C'est souvent des produits Qui ont à vocation De limiter les signes Du vieillissement Ce sont des produits Qui manquent d'hydratation Qui manquent d'eau Alors que ça devrait pas être le cas Et qui du coup Provoquent un inconfort Pour les peaux déshydratées Donc ça pour avoir testé Vraiment une fois J'ai dit c'est pas possible Donc c'est Encore une fois Ca ne met pas Voilà C'est pas forcément Que ce sont des mauvais produits En tout cas moi Je les recommande pas Pour mon type de peau Et ça je vais l'offrir Ca ferait bien plaisir à quelqu'un J'ai reçu le beurre corporel The Body Shop Donc c'est en fait L'odeur exactement C'est Spiced Apple Pomme épicée quoi Alors c'est hyper marrant Parce que L'odeur ça me fait penser A toutes ces bougies Qu'on a qui vont sentir La canneberge Ou des odeurs Comme Le Comment dire La cannelle Etc Et j'achète souvent Des bougies Qui ont ces odeurs Là à Noël Donc en fait Je suis assez Je sais pas trop quoi en penser Déjà j'adore The Body Shop J'adore J'aime beaucoup les beurres corporels De chez The Body Shop Ils sont assez nourrissants Et généralement Ils sentent super bons Et l'odeur elle reste C'est ça que j'aime beaucoup Chez eux C'est pas donné Franchement c'est souvent Aux alentours de 17€ le beurre Donc je trouve que c'est quand même pas donné Par contre celui-ci Je suis assez Je sais pas trop en fait C'est au niveau de l'odeur Alors au niveau si vous voulez Du fait qu'il soit nourrissant Y'a rien à dire Par contre l'odeur me rappelle Un peu trop la bougie Donc autant quand je l'applique Ca n'est pas désagréable Autant ça me rappelle trop Je suis assez sûre de vraiment aimer La dernière fois je vous avais parlé En fait de mon amour Pour les parfums Bon parfumeur J'en avais reçu deux Et j'ai tellement aimé Que j'en ai recommandé deux Alors là les deux que j'ai reçu Ce sont ceux-là Donc poivre cèdre patchouli Numéro 602 Numéro 001 Fleur d'oranger Petit grain Et bergamote Alors là du coup J'ai pas le même avis exactement Puisque le poivre cèdre patchouli Je pensais que le patchouli Allait vraiment être Voilà Ne pas sentir très fort Et en fin de compte Il est quand même assez présent Donc celui-ci du coup Je vais pas pouvoir le porter Donc je vais l'offrir Par contre Le fleur d'oranger Petit grain Bergamote Je l'aime beaucoup J'aime beaucoup C'est le genre de parfum Que je vais adorer porter Par exemple le dimanche Pour le côté Je sais pas Pour le côté coucouning Pour le côté Petit cocon Chez soi Bien Comment dire A l'aise etc Alors du coup Celui-ci il est vraiment sympa Il sent vraiment vraiment fort La fleur d'oranger Donc tous ceux qui adorent La fleur d'oranger Et qui aiment les authenticités Des autres parfums réels Je vous parle vraiment Des vrais parfums Comme je vous avais déjà expliqué Lors de ma dernière vidéo Celui-ci il est extra Et pour terminer Enfin un rouge à lèvres Je sais rare que je fasse des vidéos Comme ça sans rouge à lèvres J'ai pu tester en fait La gamme mat De chez Sephora Donc la teinte Elle n'est pas notée Alors là c'est très embêtant ça Par contre Sephora Ils ont cette manie De mettre une pastille Qui correspond bien à la couleur Mais de ne pas mettre de nom aux teintes Enfin bref C'est une sorte de bordeaux Très foncé Et ça correspond bien Parce que comme vous le savez Ça fait un petit moment Que je cherchais ce type de teinte Et je vais vous montrer la couleur C'est même pas un bordeaux C'est un prune exactement Alors pour ce que j'en pense Honnêtement Pas mal du tout Après il a pas une tenue extraordinaire Et pour moi C'est pas un vrai mat Comme j'aime les mat Donc il a un tout petit peu de brillance Il a on va dire Une texture satin Comme on peut comparer Rouge à lèvres de chez MAC Par exemple Mais ça manque de Ça manque de matité En fin de compte Donc il est très joli Il est très Voilà je l'aime beaucoup Y'a pas de soucis Mais pour moi c'est pas un vrai mat Voilà Et voilà pour cette petite vidéo Donc j'espère que tout ça Ça vous aura plu Que ça vous aura donné des petites idées Peut-être pour les fêtes Je pense au coffret à la phare Ou pourquoi pas la gamme De chez The Body Shop Je vous embrasse Et je vous dis à tout de suite Sur les réseaux sociaux Bye bye